Salut les planteurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se refaire une petite vidéo unboxing, parce que allez, pourquoi pas ? Et cette fois-ci un unboxing de cactus. Alors c'est... je l'avais dit, mais cette fois-ci je le fais. C'est la dernière fois que je parle de cactus cette année. Je l'ai dit, je le fais, je le fais. Bref, par contre cette fois-ci ce n'est pas un producteur français. Mais un producteur tchèque. T'inquiète cousin. Ah la république tchèque, un pays connu pour... Et pour... Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de chouettes trucs j'en suis sûr. Mais aussi un république. Est aussi connu pour ces producteurs de cactus qui font des espèces relativement rares. Et je viens de recevoir un colis en provenance de chez rarecacti.com. Un site sur lequel j'ai déjà commandé plusieurs fois et où je n'ai jamais été déçu. Par contre ce site est un peu particulier. Il s'agit d'un punk shop. C'est-à-dire que le gérant, ben, il est là quand il a envie de bosser. C'est-à-dire que des fois ce site va être fermé pendant deux mois. Tu sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Après il propose des choses qui sont... Enfin moi j'ai jamais trouvé l'équivalent ailleurs on va dire. Donc oui, du coup, pas de paiement Paypal pour le côté éthique. Uniquement du virement bancaire ou du retrait sur place. Mais bon, la route République Tchèque, voilà, ça se fait pas... Ça se fait pas le mercredi après-midi après le boulot. Donc bon, du coup, je préfère me faire envoyer ça un peu long. Mais par contre, ben, vous allez voir, il y a des choses assez sympas à des prix qui le sont aussi. Je tiens à préciser avant d'ouvrir que ce sont des sujets assez jeunes qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est pas des grosses pièces. Par contre, c'est des espèces relativement peu communes. Et pour le prix, c'est vraiment très cool. On va commencer tout de suite. Alors je sais pas si il me les a envoyées en racines nues ou en peau. Ça dépend. Des fois, j'en ai déjà reçu en racines nues ou en peau. Donc on va découvrir ça. Il y a un peu de terre qui se balade quand même. Donc on va voir. Bon, j'avais pas mon cutter. J'ai trouvé que ce couteau un petit peu bizarre. Mais ça va faire l'affaire. Il y a pas de problème. Ah, puis il coupe bien en plus. Nickel. Alors comment ça se referme maintenant ? Hop. Parfait. Alors, voyons voir. Donc oui, c'est un petit peu un petit artisan. C'est-à-dire que les stocks sont en quantité très limitée. Ça, qu'en général, il faut se dépêcher. Enfin, il faut se dépêcher. Il ne faut pas trop tarder quand on voit des trucs sympas sur ce site. Parce qu'ils disparaissent relativement vite. Eh bien, écoutez, en République Tchèque, il a l'air d'avoir les mêmes trucs que chez nous. Grosso modo. Donc à Benadjiri, c'est 169 couronnes tchèques. Voilà. Pour ceux que ça, si vous avez envie d'aller là-bas. Bon, en général, c'est pas pour manger des glaces. Il y a bien sûr la petite facture que je vais garder. Comme ça, je pourrais vous dire un petit peu les tarifs en même temps. Vous voyez, c'est enveloppé dans des petits sachets craft. Donc, c'est pas des gros sujets. Alors, on va commencer par celui-là. Non, c'est plutôt bien emballé. En général, bon, ça a toujours bien tenu le transport. D'ailleurs, pour info, la Stechium Vagdési que j'ai vient de... Ici. Ah, on commence tout de suite par du très sympa. Donc, il n'y a pas 50 000 référents. Je ne sais pas combien de temps on fera la vidéo. Mais ici, nous avons des Areocarpus Cochubeanus variétés éléphantides. C'est-à-dire que ce sont des gros. Alors, je ne sais pas si on les voit bien. Le truc qui est cool, c'est que justement, bah, j'en avais commandé qu'un. Et regardez, j'en ai reçu deux. Eh oui. Très sympa. Ils sont très jolis. Je vous les referai des macros tout à l'heure. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On va essayer de vous mettre un peu sur la caméra. Donc, deux pour le prix d'un. Ça, c'est beau. Ouais, Rudolf, il fait souvent des cadeaux comme ça. Ouais, il s'appelle Rudolf, le gérant. Ensuite, les Areocarpus Cochubeanus, comme je viens de vous montrer. C'est vrai, je ne vous avais pas dit. Et deux, du coup, 5 euros. 5 euros. Ça vous donne une idée. Ah oui, c'est ceux qui étaient en déstockage. Ils sont très sympas. Alors, c'est les Neobessia Missouriensis. Et pareil, j'en ai commandé un. Et il y en a un autre petit avec. Voilà à quoi il ressemble. Donc, ce sont des espèces apparemment d'Amérique du Nord. Et oui, ils étaient en déstockage. Et les deux, là, devinez combien ? 1 euro. 1 euro. Même pas le prix d'un Coca. C'est... Non, franchement, ce shop est incroyable. Donc, effectivement, il y a tout envoyé en racines nues. Par contre, ce que je préfère. Comme ça, je pourrais rempoter relativement rapidement. Ensuite, nous avons... Nous avons un petit Tessinophosulocactus philacanthus. Donc, il n'est pas encore, comment on va dire, un petit peu ondulé comme les autres Tessinophosulocactus. Ou les Stenocactus, d'ailleurs. Maintenant, ça a été regroupé en Stenocactus. Mais celui-là a la particularité d'avoir des aiguillons assez plats et assez épais. Et ils sont très jolis et pas très, très courants. C'est vrai qu'on les voit très rarement proposés à la vente. Bon, celui-ci est assez jeune. Et pareil, je l'ai eu pour 5 euros. Ouais, 5 euros également, celui-là. Donc, forcément, c'est des choses qui ne se refusent pas. J'ai envie de vous dire... J'aime beaucoup les Stenocactus avec les petites cotons-duées. J'en ai déjà quelques-uns. Et ça, c'est vraiment l'espèce la plus dure à trouver. Enfin, une des plus dures à trouver de Stenocactus. Ensuite, c'est un peu Noël. Moi, chaque fois que je reçois des colis du Rudolf, c'est un peu Noël. Parce que je ne sais jamais trop... Enfin, si, je sais ce que je vais y trouver. Mais c'est toujours intéressant. Donc ici, nous avons un autre Ariocarpus. Ouais, parce que bon, il y avait du lourd. Il y avait pas mal d'Ariots quand j'ai commandé. Donc, j'en ai profité. Ça ne se trouve pas beaucoup. Donc, celui-là, c'est un Ariocarpus Fissuratus SSP Intoni. Donc, j'en avais déjà rien du même genre. Mais bon, celui-là, quand on peut en trouver un deuxième... Franchement, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ça ne mange pas de pain. Surtout pour... Surtout pour 6 euros, quoi. Surtout pour 6 euros. Regardez comme il est mignon. Hop là. On enchaîne. Quoi est-ce que ceci ? Ici, nous avons un autre genre. Un Gymnocalicium Spégazzini. Variété Oum Guispinum. Pareil, un Gymnocalicium assez recherché. Bon, il n'arrive pas à faire la mise au point, mais pareil, je vous ferai des petites macros. Après, il sera beaucoup plus visible. Il est très joli. Il est bien rond. Et ils font des grosses épines. Ils sont vraiment très beaux, ces Gymnos-là. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'en voulais un. J'en avais déjà semé, mais ils sont encore très petits. Donc, du coup, celui-là, qui sera un peu plus gros. Il était quand même à 10 euros. Ça fait partie du plus... Je crois que c'est même... Oui, c'est... Oui, c'est plus cher. C'est le plus cher du colis. Ce petit Gymnocalicium. Ensuite, 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 nous avons un petit Sulcorobutia purpuria variété oraki. Donc, ça, c'est pareil. Il est galère d'avoir fleuri, d'ailleurs. Il y a des petites fleurs sèches dessus. Donc, oui, j'aime bien les Sulcorobutia. Je me suis mis en avoir quelques-uns, que je vous avais montré dans la vidéo. Donc, cactus tour de cette année, que vous pouvez aller voir, d'ailleurs. Et celui-là, pour 3 euros, je ne vais pas me priver. Et, écoutez, ça fait toujours un Sulcorobutia en plus. Voilà. Un Sulcorobutia en plus pour 3 euros. Bon, il est petit. Mais, franchement, le Sulcorobutia, ça pousse vraiment très, très bien. J'ai vu déjà l'évolution de ceux que j'ai pris cette année. Ils ont gonfri, quoi. Bon, on continue. Allez, on est bien lancé. Et pas de bière dans le colis, par contre. Je suis un peu déçu. On continue sur de l'ariocarpus. On continue sur du Trigonus variété orakiri. Et nous en avons deux. Regardez, ils sont très, très jolis. Une variété que je ne connaissais pas. Et, pareil, 3 euros les deux. 3 euros les deux. Ils ne sortent pas du semi non plus, quoi. Donc, ils sont vraiment superbes et contents. Parce que, pareil, j'en avais acheté un. Déjà, un à 3 euros, c'est dingue. Alors, deux à 3 euros, je suis refait. Je suis refait. Je suis saucé, comme disent les jeunes. Et ensuite, c'est le dernier. Et oui, c'est le dernier petit paquet. Ça aura passé vite. Bon, après, je n'avais pas fait une grosse, grosse commande non plus. Mais, voilà. Je tenais à vous montrer quand même. Parce que c'est des trucs assez intéressants. Et, on va finir par, justement, un autre Ariocarpus. Et, c'est un Ariocarpus Bravoanus. Et, pareil, pour la somme de 3 euros, je n'allais vraiment pas me priver. Car, j'adore les Ariocarpus. Ça fait partie. C'est un de mes genres de cactus préférés. Et, il n'y en a pas toujours de dispo à la vente. Et, puis là, sur RARCACTI.com, il y en avait. Et, à des prix... Non, mais... Franchement, est-ce que vous vous rendez compte ? Du délire. Donc, voilà, les planteurs. C'était une petite vidéo. Je ne pense pas qu'elle va durer très longtemps. Mais, j'aime bien faire des petits unboxings. Comme ça, je trouve ça assez rigolo. Surtout quand c'est des producteurs ou des sites que j'aime bien. Bon, là, pour le coup, ce n'est pas français. C'est de République. Bon, mais c'est quand même un très bon producteur. Le principe est très cool. Le fait que ce soit un punk shop, par contre, il faut adhérer au délire. Ce n'est pas « je commande, je vais la semaine prochaine ». Non, c'est pas la même philosophie. Mais, de toute façon, je vous mets le site dans la description. Et puis, je vous laisserai aller jeter un oeil par vous-même. Par contre, le site n'est pas en français. Il est soit en tchèque, soit en anglais. Mais bon, 2024, je ne pense pas que vous ayez des difficultés avec l'anglais à ce point-là. Moi, je ne pense pas. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur les cactus, dont le cactus tour 2024, dont comment se met les cactus, et les autres, les épisodes sur les astrophytomes, les ariocarpus. Bref, il y en a pas mal à visionner si vous aimez ça. J'en fais aussi sur d'autres sujets, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'intégralité de la chaîne, j'ai envie de vous dire. Et à vous abonner, pourquoi pas, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, j'y réponds à chaque fois. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur Instagram, où j'organise régulièrement des petits concours. Et sur ce, je vous fais la bise, et je vous dis à la prochaine, les planteurs. Ciao !